J'ai été indigné, j'ai été choqué en écoutant certaines radios locales hier et ce matin m'accusant de tout et de rien. Je suis un fils du Terroir, je suis un fils de la Haute-Guinée. Ma présence d'abord en Haute-Guinée se justifie pour des raisons professionnelles et familiales. J'ai un décès dans ma famille mais j'ai une mission aussi qui est en train de tourner en Haute-Guinée dans le cadre du recensement annuel des supports, des publicités. Mais est-ce que vous estimez que moi, je peux être complice de quelqu'un qui brûle Cancan ou bien la Haute-Guinée ? Ça ne me ressemble pas. Donc ceux qui ont véhiculé de telles informations, je me devais porter plainte. Mais je me dis que je suis journaliste. Donc je n'ai pas besoin de payer de l'argent ou bien de payer quoi que ce soit pour m'impliquer dans la gestion des crises en Haute-Guinée. Voilà. Je me dois de m'informer, d'avoir la bonne information. De là à dire que je suis complice de quelqu'un, je suis tombé des nus. Moi, ça ne me ressemble pas et je ne le ferai jamais. Je ne suis pas là pour me justifier. Je devais porter plainte contre les médias qui m'ont accusé. Mais on ne va pas rentrer dans une guéguerre avec ses confrères. Je ne vais pas le faire. Donc je vous mets à l'aise. Ma présence en Haute-Guinée est purement... L'objet de ma présence en Haute-Guinée est purement professionnel, d'ordre professionnel et social. Parce que j'ai un décès. Je ne me justifie pas du tout, mais je ne suis coupable de rien. Mettez-vous à l'aise. Et je n'ai pas payé un centime à quelqu'un. Je n'ai pas payé un copec à quelqu'un. Sur le Saint-Courant et sur le mois de Ramadan. Je n'ai pas payé un centime à quelqu'un.